Mes amis, nous sommes à la rencontre des Dakarois pour des petits micro-trottoirs afin de leur poser des questions par rapport à la vie au Sénégal. Vous allez découvrir dans cet extrait des pépites de personnes qui nous parlent de leurs aventures dakaroises et croyez-moi, il y a des choses assez surprenantes qui sont dites et qui vont peut-être vous surprendre vous aussi. Mes amis, allons écouter les pépites dakaroises, c'est juste énorme. Let's go! Bonjour! Bonjour, M. Simo, ça va? Très bien, et toi? Ça va super, bienvenue à Dakar. Merci, merci. Tu es dakaroise? Pas du tout, je suis martiniquaise. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai déménagé en 2022. Depuis 2016, j'avais rêvé de venir habiter ici, donc j'ai enfin concrétisé mon rêve. Ah, maintenant tu es installée ici? Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu fais ici? J'avais un restaurant et puis je continue à développer mes activités en ligne de consulting, coaching, formation pour les femmes entrepreneurs. Et puis je développe aussi une agence de mise à disposition d'assistants virtuels. Ah ouais, intéressant, intéressant. Alors dis-moi, toi qui es maintenant ici, au Sénégal, quelle ressemblance tu vois entre les Sénégalais et les Martiniquais et quelle différence tu vois entre les deux? En sémence, je trouve qu'au Sénégal, comme l'histoire, même si l'histoire est liée aux Antilles, elle est différente parce qu'il n'y a pas eu la suite de l'esclavage. En fait, je trouve qu'on a encore cette identité hyper forte ici, cette fierté, cette dignité et cette force parce qu'on est accroché à ses racines ancestrales. Alors qu'aux Antilles, on a eu ce déchirement de la terre-mer qui fait que même si on fait de notre mieux pour essayer de recoller les morceaux, surtout qu'on ne revient pas en Afrique, je trouve que c'est difficile de vraiment être à 100% ancré dans qui on est, de définir qui on est correctement parce qu'on est un mélange de plein de choses et donc du coup, des fois, ça rend la tâche un petit peu plus difficile. Quand tu as dit que tu allais t'installer au Sénégal, ça a été perçu comment dans ton environnement, honnêtement? Ça dépend à qui je parlais. Ma grand-mère, elle m'a regardée en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'elle, l'Afrique, ça ne l'intéressait pas du tout depuis que je suis allée en 2016. Elle me disait que ça ne lui pesait pas trop. Mes parents, ça ne les surprenait pas parce que ça faisait quand même déjà plus de 10 ans que je voyageais autour du monde. Je fais mes études aux Etats-Unis, j'ai voyagé pendant 12 mois avec mon sac à dos dans différentes îles d'outre-mer et j'avais déjà dit depuis 2016 que je veux habiter au Sénégal. Donc, c'était comme une évidence pour eux. Ils savaient que j'aimais tellement le pays que ce n'était pas tant surpris que ça. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse du Sénégal? La gentillesse des gens, la culture. Je suis tombée amoureuse aussi dans le Sénégalais, donc ça a aidé. Ah, il fallait dire la vérité depuis le début. Comment ça, la vérité? Je suis tombée amoureuse du pays d'abord et après d'un enfant du pays. C'est différent. Tu la rencontrais où? Ici, à Dakar. Je le rencontrais à Dakar. Et puis aussi, quand je suis revenue en 2022, je me suis rendue compte en fait que j'avais déjà vu le potentiel il y a plusieurs années. Mais quand j'ai vu comment ça évoluer en juste six années, je me suis dit mais l'avenir, il est clairement en Afrique, ici au Sénégal. Il y a plein de gens qui veulent aller dans d'autres pays. Moi, j'ai vécu aux Etats-Unis huit ans. J'ai vu là-bas, qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, le futur du développement, de l'innovation, du business, c'est ici que ça se passe. Il y a tout à faire. Il y a tant d'opportunités. Donc, pourquoi ne pas venir ici? Et puis, la qualité de la vie aussi, elle est douce. On est près de la mer, donc ça me rappelle un peu chez moi. On peut faire du business en ligne. Il y a la fibre, etc. On peut vraiment faire des choses intéressantes. C'est tout qui me plaît à Dakar, vraiment. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris le 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe. Lou, alors, est-ce que tu parles? Tout direk. Ma belle famille pense que je ne parle pas encore assez, mais je me débrouille. Je me débrouille. Tu es dans le processus d'apprentissage. Oui, c'est ça. J'apprends. Il faut que je parle au monsieur, là. T'as vu? Oui, le blanc qui apprend le holof. Il faut que je l'engage. C'est ce challenge, hein? C'est ça, c'est ça, tout à fait. D'accord. Du coup, l'autre question que je voulais te poser, maintenant, tu es basée ici en Afrique. Comment tu perçois la poussée du Front National en France, le Rassemblement National? Franchement, j'essaie de rester vraiment focalisée sur ma famille, ma communauté et les gens que je veux impacter. Donc, la politique a tendance à m'impacter vraiment négativement au niveau de ma sentimentale. Donc, j'essaie de ne pas regarder les nouvelles. Bien entendu, je ne ferme pas les yeux en mode « je vis ma vie », etc. Ça me concerne aussi. Mais pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au moins, ils sont honnêtes avec comment ils perçoivent, ils nous perçoivent, nous, les immigrants, nous, les Noirs, etc., les groupes midi-minoritaires. Au moins, ils sont transparents et ils ne font pas semblant. Alors qu'auparavant, il y avait beaucoup de racistes et de personnes qui étaient là et qui avaient des choses qu'ils pensaient au fond d'eux, mais qu'ils n'exprimaient pas et qu'on le sentait malgré tout. Donc, au moins, on sait clairement dans quel univers on évolue. Ça ne veut pas dire que la majorité des Français sont racistes ou xénophobes, mais on sait qu'ils sont là. Il faut prendre nos dispositions à ce moment-là pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on adhère à un pays avec des valeurs comme ça ou est-ce qu'on veut trouver son bonheur ailleurs ? Moi, je suis de l'opinion que j'ai déjà vécu dans plusieurs pays. Moi, je vais là où je me sens bien. Donc, pour moi, c'est vraiment important de faire des choix en alignement avec ses aspirations et ses valeurs. Qu'est-ce que tu te projettes au Sénégal ? Qu'est-ce que tu veux faire ici ? Moi, je vais investir dans l'immobilier. Au Sénégal, il y a des immeubles qui se construisent partout. C'est vraiment super inspirant de voir l'industrie de l'immobilier ici. Donc, je suis en train de me préparer pour ça, d'épargner, de faire du repérage, de comprendre les différents domaines ici. Donc, le but, c'est vraiment d'investir dans l'immobilier. Et après, j'ai vraiment aussi envie d'impacter au niveau de l'entrepreneuriat des femmes puisque c'est ma spécialité, vraiment booster l'entrepreneuriat des femmes, les aider à se développer, à prendre de la place dans l'économie. Donc là, mon projet, c'est de continuer à développer ça. J'ai déjà fait un bel impact en Martinique et aux Antilles. Maintenant, c'est les femmes africaines, comment je peux les aider à se développer. Qu'est-ce que tu aimes moins au Sénégal? Qu'est-ce que j'aime moins au Sénégal? Les embouteillages, des fois ça fatigue. La qualité de l'air, des fois ça aussi c'est assez difficile. Qu'est-ce qui pollue l'air ici? Qu'est-ce qui pollue l'air? Il y a un mélange de Sahel et trop de voitures. Les voitures dépassées un peu, qui ne sont pas bien entretenues. Donc moi, j'aurais bien aimé le manque de verdure aussi. Comme aux Antilles, c'est très vert. C'est ce qui me dérange le plus. J'aurais bien aimé aller plus souvent dans la Casamante et tout pour voir plus de verdure. Parce que ça me manque par rapport à moi. J'habitais dans la forêt en Martinique. Donc ici, il n'y a pas d'arbre. C'est ce qui est le plus embêtant. D'accord. Tu repars souvent en France? Non, une fois par an. Tu ne te manques pas trop? Franchement, je suis allée deux mois à Martinique. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Rentrer et revenir ici? Oui. La vue, je dis rentrer. C'est chez moi ici. La langue, est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça crée une barrière parfois? Oui et non. Après, j'essaie mon maximum d'apprendre, etc. Mais c'est sûr que pour négocier et tout, je connais les termes basiques pour négocier. Mais quand du business, il faut que je me prépare à pouvoir parler mieux que ça. C'est sûr, il faut que je fasse l'effort. Ça va être un problème éventuellement. Après, je m'appuie beaucoup sur mon mari. Donc, il m'aide quand j'ai besoin de faire des négociations. C'est lui qui, je l'envoie à ma place. Oui, forcément, ce n'est pas la même chose. C'est ça, exactement. Tu as l'impression que tu t'es déjà fait avoir du fait qu'on a senti que tu n'étais pas d'ici? Mais bien sûr, quand je sors toute seule. À chaque fois, je reviens, il me dit « combien t'as payé pour ça? » J'ai dit ça. Il me dit « mais qu'est-ce que t'as fait encore? » J'ai dit « ah, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. » C'est difficile, c'est difficile. Et puis après, c'est ce sentiment aussi que tu veux négocier. Tu vas avoir le meilleur prix que possible. En même temps, tu te dis « j'ai encore des fois ma mentalité de Martiniquais, je sais le prix des choses en Martinique. » Donc, quand je négocier, que j'arrive à bien baisser le prix quelque chose ici, mais je sais combien ça me coûte en Martinique, je me dis « bon, je ne vais pas abuser. » Je devrais abuser, mais je ne vais pas abuser parce que je me dis que c'est quand même moins cher qu'en Martinique. Ce n'est pas une bonne technique, ça. Je sais que tu me regardes. En égo, non, non, non. Ce n'est pas d'accord. Ce n'est pas… C'est pour ça qu'il nous devienne à la conférence. Tout à fait. Tout à fait. C'est la meilleure partie de l'interview. C'est ça. Non, mais écoute, je suis très content de voir que tu te sens bien ici. Je me rends compte que c'est une ville très cosmopolite. Il y a en fait de tout ici. Absolument. Et tout le monde se sent bien. Les gens ne ressentent pas de xénophobie ou de quoi que ce soit dans ce sens-là. Mais c'est une ville qui accueille parce que pour qu'une ville se développe, on a besoin de talents extérieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte que le Sénégal attire de plus en plus de talents extérieurs. Tout à fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'Antillais qui sont en train de s'installer ici, qui reviennent. Beaucoup de ripates aussi, des Sénégalais qui ont vécu à l'extérieur, qui reviennent pour s'installer. Franchement, dès que tu sors à Dakar, tu rencontres du monde. Les gens sont super gentils. Et puis l'énergie du pays est vraiment positive. Tout le monde est là pour être ensemble. C'est vraiment le neophar. On est ensemble. On travaille ensemble en avance. Beaucoup de bienveillance. Et j'apprécie ça. Et puis aussi, je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle au niveau des gens. La façon dont ils arrivent à réguler leurs émotions. Contrairement à chez moi, aux Antilles, des fois, on monte très fort en pression et on n'arrive pas trop à résoudre des problématiques. Ici, on est posé, on discute. On essaie de trouver un terrain d'entente. et je trouve ça vraiment beau comme valeur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De l'argent, la santé, la réussite et que je puisse continuer à m'épanouir en Afrique. On te souhaite tout ça et plus. Au 10 millions de la chaîne. Yeah, yeah, yeah. Laisse-moi savourer le million déjà. Non, mais on est. On to the next one. Tout à fait, tout à fait. Et rendez-vous à la formation. Ouais, on se voit. On se voit samedi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada